Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture, apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Bonjour à tout le monde. Je reprends le relais pour guider les méditations guidées cette semaine jusqu'à ce que Benjamin revient. La semaine prochaine, on va commencer avec Yogoda. Au esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Au éternel jeunesse de corps et de l'esprit, demeure-nous pour toujours. double respiration, les paumes ensemble, on contre tout le corps et on relâche. Recharge des mollets à gauche, contracte vers le haut, relâche, contracte vers le bas et on relâche. Rotation de la cheville dans les deux sens et côté droit, contracte vers le haut, on relâche, contracte vers le bas et on relâche. en relâche, on relâche. Rotation de la cheville, recherche des mollets et l'avant droit à gauche. on relâche, cuisse, biceps et relâche. On alterne, et on fait côté droit, pareil. Et les deux côtés ensemble, les fessiers et la poitrine à gauche et à droite, et on alterne. Le bas du dos à gauche et à droite, le milieu du dos, le haut du dos, le haut du dos, le haut du dos, la rotation des épaules dans un sens et dans l'autre sens. Recherche de la nuque au centre, et on alterne gauche et droite. Et l'arrière, on contracte l'arrière de la nuque pendant qu'on lève la tête, et on relâche. Rotation de la nuque avec tension, allez-y doucement. Et dans le même sens. Et cette fois-ci sans tension. Vous pouvez aussi faire des demi-cercles, si ça va mieux. Recherche de la colonne. Donc on met les mains ici, au niveau des hanches. Et on va ramener les épaules au centre. Rotation de la colonne. Donc on clie les genoux. Il y a une arche dans le bas du dos. On va faire une rotation avec le haut du corps. Le bas du corps reste stable. Et on change de direction. Extension de la colonne. Donc on grandit vers le haut. Et on bouge d'un côté et de l'autre. Ajustement de la colonne. Donc les points dans le bas du dos. De chaque côté de la colonne. Et on bouge vers le haut. On bouge les mains vers le haut. La torsion du haut du corps. Donc on contracte vers l'arrière. Et on relâche vers l'avant. Et on regarde la main qui va derrière. Ok. On tapote sur la tête. Partout. Et le massage du cuir chevelu. Et le massage du cuir chevelu. Massage du medulla oblongata. Donc avec les trois droits. De chaque main. On va faire des cercles. Dans la même direction. Dans un sens. Ensuite on contracte cet endroit. Et on relâche. Avec la respiration. Donc on massage dans l'autre direction cette fois-ci. Et on contracte. Et on relâche. Encore une. Recharge des biceps. Donc à gauche. À droite. La recherche des 20 parties du corps. On commence par le pied gauche. On contracte. Et on relâche. Pied droit. Moelle gauche. Droit. Cuisse gauche. Droit. Faissez gauche. Droit. A du ventre. Haut du ventre. L'avant-bras gauche. Droit. le biceps à gauche à droite poitrine à gauche à droite la nuque à gauche à droite devant et derrière et on va contracter, tenir chaque partie pied gauche, droit molle et gauche, droit, cuisse gauche, droit cuisse gauche, droit du ventre, haut du ventre, l'avant bas à gauche le biceps à gauche poitrine gauche droite, nuque à gauche à droite, devant et derrière et on relâche toute la tête et on relâche poitrine à droite, gauche le biceps droite, gauche l'avant bras droit, gauche le haut du ventre, le bas du ventre fessiers droit, gauche, cuisse droit, gauche molle droit, gauche, pied droit, gauche double inspire, on contracte tout et on relâche tout on relève la tête les altères vers le côté on contracte vers le haut on relâche, on contracte vers le bas et on relâche avec la respiration coulent ensemble on clie les genoux on contracte tout le corps et on relâche les altères sur les côtés contacte vers le centre on relâche contacte vers l'extérieur et on relâche rotation des bras avec la tension qui augmente et on relâche et on change de direction et on relâche les altères vers l'avant contacte vers l'extérieur on relâche vers l'intérieur et on relâche recherche des mains et des doigts sur le côté vers l'avant et vers le haut on recherche des bras en quatre parties donc on ouvre les bras et on les referme on ouvre et on referme on lève les bras et on relâche donc la contraction c'est on contracte quand on bouge et on relâche quand on est innobile donc inspire expire double inspire et double expire ok et c'est la recherche de chaque bras donc à gauche et à droite et sur le côté et on marche sur place je suis positive énergique enthousiaste et on peut courir sur place et on s'arrête et on s'arrête pied droit devant on contacte tout le côté gauche du pied jusqu'à la main double inspire double expire on change de côté rotation rotation des bras dans le grand cercle contracte vers le haut et on relâche vers le bas avec la respiration et on change et on change de direction et on change de direction alors recherche de l'estomac donc on vide l'air des poumons on ramène le ventre on inspire le ventre vers la colonne deuxième fois on va pomper pomper le ventre vers l'intérieur et l'extérieur et cette fois-ci vous pouvez refaire l'un des deux ou contracter côté gauche et côté droit on alterne entre les deux ok on revient du début donc c'est des vagues de tension du pied jusqu'au bras donc ça commence dans le pied et puis ça arrive dans le bras on recharge de dévoiler et la cheville côté droit et la recharge il y a hanche à gauche dans l'autre direction aussi et à droite double respiration sans tension les mains vers l'avant ou vers l'intérieur donc la respiration suit le mouvement double respiration double respiration et la respiration Ok, installons-nous pour méditer ensemble. Donc bien installé sur une chaise, sur un coussin, avec les hanches plus hautes que les genoux, le dos redressé, les épaules légèrement en arrière, la nuque légèrement en arrière aussi, montant parallèle au sol. On devrait sentir qu'on est tenu comme par un fil qui part du haut de la tête, pour que la colonne soit redressée dans ses courbes naturelles. Et je vous partage donc un chant écrit par Yogananda qui s'appelle « Thousands of Suns » donc c'est en anglais. Je vous mets les paroles ici. Et on va chanter ensemble et avec la vidéo. Merci. Who tells me, «Thou art dark, O my Mother divine ? » Who tells me, «Thou art dark, O my Mother divine ? » Thousands of suns and moons from Thy body do shine Thousands of suns and moons from Thy body do shine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Thousands of suns and moons from Thy body do shine Thousands of suns and moons from Thy body do shine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Thousands of suns and moons from Thy body do shine Thousands of suns and moons from Thy body do shine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Thousands of suns and moons from Thy body do shine Thousands of suns and moons from Thy body do shine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine Who tells me Thou art God, O Divine Mother Divine I'm Mother Divine, Who tells me How I've come. I'm Mother Divine, thousands of suns and moons from Thy body do shine. Thousands of suns and moons from Thy body do shine. Oh Oh, my mother dear body, who tells me thou art thou? Oh, my mother dear body, who tells me thou art thou? Oh, my mother dear body, thousands of suns and moons From thy body to shine Who tells me thou art thou? Oh, my mother dear body, who tells me thou art thou? Oh, my mother dear body, who tells me thou art thou? Oh, my mother dear body, who tells me thou art thou? Oh, my mother dear body, who tells me thou art thou? oh restons quelques instants avec ce beau chant cette mélodie ces paroles nous sentons tout de suite la réceptivité du cœur qui s'ouvre grâce au chant grâce à la musique on expire profondément le ventre rentre et on inspire par les larines le ventre ressort reprend son volume et on va inspirer entrelacer les mains devant le cœur à l'expérience on arrondit le dos à l'inspiration on lève les bras on étire vers le haut à l'expérience on pose la main droite on étire tout le côté gauche on revient au centre on inspire on expire de l'autre côté on éloigne les épaules des oreilles on inspire au centre dans la torsion on revient au centre on revient au centre on entrelace on entrelace les mains ou on les pose au sol sur la chaise pour ouvrir la poitrine flexion en arrière et on relâche on fait les 20 respirations profondes inspire par les larines expire par la bouche profondes 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 Sous-titrage ST' 501 Et la dernière. On reste un instant pour moi vite. Et on inspire. Poumon plein. On détend les épaules. Et on expire tranquillement. Trois petites contractions détentes avec la double respiration. On relâche tout. On fait la respiration triangulaire. Inspire par les narines. Rétention. Expirez par les narines. Inspire. Rétention. Enlève le regard vers le point entre les sourcils. Expirez. On vide l'air complètement. Inspire. Rétention. Expire. Expire. Inspire. Rétention. Expire. 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 Dernière. À votre rythme. Expire. 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 Une fois que vous avez expiré, vous laissez le souffle aller venir à son rythme, sans le contrôler. Avant de rentrer dans Hang Sop, je vais vérifier la posture. Et je vous lis un extrait d'un livre de Yogananda qui s'appelle « Comment vivre la spiritualité au quotidien ? » La question c'est que signifie être content mais pas satisfait ? Le contentement comporte un élément de renoncement joyeux. Il comprend également une prise de conscience aiguë des biens qui valent vraiment la peine d'être possédés. Le contentement s'acquiert et il n'est pas inné. Le contentement et la satisfaction ne viennent pas avec la richesse ou la possession des objets. En fait, la possession et l'entretien des choses peuvent devenir un véritable fardeau. Le vrai bonheur ne vient que de l'accord avec l'infini. Tout comme la prospérité durable ne vient que de la connaissance et de l'application des lois qui régissent la prospérité. Bien que la prospérité financière puisse être balayée en un instant, aucune puissance ne peut perturber votre équilibre intérieur et votre connaissance une fois qu'ils ont été atteints. Nous gagnons en force en accordant nos pensées avec les vibrations du divin jusqu'à ce qu'enfin, comme une vague qui s'est unie à la mer brillante, nous ne faisons plus qu'un avec tout l'infini. Je relis cette phrase. Nous gagnons en force en accordant nos pensées avec les vibrations du divin jusqu'à ce qu'enfin, comme une vague qui s'est unie à la mer brillante, nous ne faisons plus qu'un avec tout l'infini. Je ne faisons plus qu'un avec tout l'infini. Je vais laisser ces mots nous porter dans la pratique de Hong-Song. On observe d'abord le souffle, la sensation de l'air qui rentre, qui ressort. La fraîcheur de l'air qui rentre, la tièdeur de l'air qui ressort. La fraîcheur de l'air Et sur cela, on rajoute le mantra Hong, elle inspire, saut, elle expire. Enfin, on rajoute le mouvement de l'index de la main droite, qui rentre légèrement vers la paume, elle inspire quelques millimètres, et qui se relâche à l'expiration. Et avec tout le corps qui se détend à chaque expiration, laissez votre souffle ralentir. Sous-titrage ST' 501 On reste aussi concentré sur le possible, sur ces trois aspects, l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. Sous-titrage ST' 501 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 ... Je vous invite à rester avec ces sensations autant de temps que vous le voulez. A très bientôt ! ... ... ... ... ... ...